Et c'est l'heure des grands titres avec Michel Momini. Bonjour Michel, bon lundi. Bon lundi. Michel. Comment tu trouves ça ce matin? Ah, je trouve ça. Tu sais, trois jours, là. Tu sais qu'on prend goût à ça, hein? Oui, qu'on aime ça, hein? Ah! Écoute, la température, on en reparlera, là. Mais trois jours de congé, ça fait du bien. Ça recharge les batteries. Oui, Michel, tu connais ça depuis quelques mois, trois jours de congé. Oui. Mais même le lundi matin, après trois jours de congé, là, il me semble que les batteries sont encore déchargées. Alors, là, écoute, golf, mercredi, c'est le tournoi de la chambre de commerce. Et vendredi, il y a une petite partie de golf à quelque part. Ça fait qu'on va essayer de recharger les batteries. On va essayer d'être fort, là. Tu as un golf personnel, vendredi. Eh bien, j'imagine que tu n'as pas oublié ta conférence de presse de jeudi dernier. Écoute, Marie-Ève, on était tous un peu... On se demandait pourquoi cette convocation de presse, jeudi dernier, là, parce que c'était congé vendredi. On avait été invité par la préfète de la MRC, Mme Caron, Jocelyne, de son prénom, qui est mairesse de Cap-Saint-Denis, également par le directeur général du Centre de services scolaires. On était toujours porté à dire commission scolaire, mais ça va finir par rentrer. C'est parce qu'on est vieux. Jean-Marc Jean, et aussi par Mme Cynthia Lamontagne, qui est directrice générale des arts de la scène. On avait été convoqués parce que... Écoute, moi, ce projet-là, il me tient beaucoup à cœur, parce que si on veut assurer le développement de Montmagny, ça passe par un projet du complexe culturel, sportif, en santé durable. Et tout ça serait sur le site de l'École Caso. Écoute, je vais essayer de te résumer parce que ce sont deux programmes. Dans le passé, on a souvent parlé avec Josée du PQI. Même les députés sont venus, Marie-Ève Proulx, qui nous disait que le PQI, qui est le programme, le plan québécois des infrastructures, on ne pouvait pas aller là pour ce projet-là. Le PAFIR, qui est le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, ça ne passait pas, ça n'allait pas là-dedans. C'était trop large comme projet. C'est ça. Il y avait trop d'affaires en même temps. Mais là, Mme Caron nous apprend, jeudi matin, qu'il y a un nouveau programme qui s'appelle le PAFIR SPA. Et ce n'est pas pour aller se baigner ou ce n'est pas... Ce n'est pas pour relaxer. Le SPA, c'est vraiment un ajout que la ministre des programmes pour le sport a rajouté. Ça s'appelle « Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives sportives et plein air ». Et ça, on va présenter notre projet dans ce programme-là. Et ce programme-là pourrait nous assurer la réalisation de ce projet-là. Je te donne un peu le financement. Écoute, le programme PAFIR SPA, on irait chercher 20 millions. On veut aller chercher 20 millions. Dans le programme des infrastructures, le PQI, maintenant, on pourrait être accessible. Je dis bien au conditionnel, on pourrait être accessible pour 20 millions. Et après quoi, 50 % des coûts totaux d'entretien annuel du complexe, ce serait via le monde scolaire. Toujours par rapport au gouvernement, mais via le monde scolaire. Pour compléter le financement, les municipalités de la MRC de Montmagny acceptent d'investir un emprunt de 6 125 000 $. Quand même, c'est sur 25 ans, on sait qu'il y a des municipalités qui sont peut-être un peu, et je le dis vraiment respectueusement, moins riches que d'autres. Mais quand même, tout le monde embarque là-dedans à Marie-Ève et se donne la main pour dire « Hey, on le veut ce projet-là ». Moi, c'est ça que je retiens. Et le milieu des affaires, 3 millions de dollars. On sait que déjà, Desjardins a annoncé un million et Promutuel a annoncé 1,5 million. Donc, on s'approche, j'ai l'impression, de ce projet-là. J'ai demandé à la mairesse Caron et à M. Jean à savoir quand ce projet-là pourrait se réaliser. Est-ce que tout le monde sera sur la photo pour la première pelletée de terre? Personne ne peut le mentionner, mais je pense sincèrement, Marie-Ève, ce matin, lundi 3 juillet, qu'on est vraiment dans la bonne direction. Merci beaucoup, Michel. On aime ça, les bonnes nouvelles. Alors, demain à l'émission, on vous propose une rencontre avec les gens de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. On vous souhaite une magnifique journée sur la Côte-du-Sud. Mon nom est Marie-Ève Lamonde. On vous donne rendez-vous demain.